C'est une discipline populaire en Côte d'Ivoire qui prend ses racines dans les quartiers et qui s'est modernisée au fil des années. Le football petit poteau s'est professionnalisé en s'organisant en fédération. La discipline a désormais un championnat régulier des athlètes possédant même des licences. Comment s'organise le football petit poteau? Comment se déroule le championnat? Et quelles sont les perspectives de la discipline pour en parler? Nous recevons sur ce plateau le président de la fédération ivoirienne de football petit poteau, Maître Enza Fofana. Merci de passer sur notre plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors je précise que vous êtes effectivement le président de la fédération ivoirienne de football petit poteau. Il y a petit poteau, il y a grand poteau. Selon vous, quelle est la discipline qui est la plus populaire en Côte d'Ivoire, surtout quand on vient de remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Ce n'est pas une colle, mais je tiens d'abord à préciser que je suis le président fondateur de la fédération ivoirienne de football. Vous-même qui avez fondé, qui avez créé cette fondation? Nous sommes quatre à la base. Nous sommes les fondateurs, mais je suis l'acteur principal. D'accord. Une discipline qui existait en Côte d'Ivoire et qu'on a juste adapté à la situation. D'accord. Pour rebondir, je voudrais préciser que le football petit poteau a un succès au niveau des armeaux, des campements, des villages, des quartiers, des villes. Nous sommes partout en Côte d'Ivoire, contrairement au football à onze qui est plus médiatisé. Ce sont nos aînés. Nous ne pouvons pas nous comparer à nos aînés. Nous ne faisons qu'aller avec eux, copier sur eux pour qu'on soit aussi grands qu'eux. Mais ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes populaires. Et c'est nous encore qui allons supporter le football à onze, avec toute la population, bien sûr. Vous parlez du football à onze qui est votre aîné. Bien entendu. En termes de sport, ce qui veut dire que vous avez créé la fédération il n'y a pas vraiment longtemps. Le 14 juillet 2017, à Abidjan. D'accord. Donc c'est une fédération qui a environ sept ans. On fait le calcul. 2017-2024, vous sortez le chiffre. D'accord. Donc depuis sept ans, vous êtes sur le territoire national et sur le territoire international aussi. Vous êtes aussi à l'international, n'est-ce pas ? Et quelle est la différence entre vous et le Maracana, dirigé par Bleu, chez Allemagne ? Oui, le commissaire Bleu, chez Allemagne. La différence, elle est totale. On connaît déjà la différence entre vous et le football à onze. Oui. Déjà. Et la différence entre votre, c'est-à-dire le football petit poteau et le Maracana, parce qu'on vous appelait aussi Maracana. Oui, bon, on nous appelait Maracana. Oui. Mais là, il y a des différences de disciplines quand même. D'accord. Le petit poteau, le poteau, il est tout petit. Par contre, le Maracana, ce sont les poteaux de handball. D'accord. Certes, nous jouons sur le même air, mais nous n'avons pas les mêmes règles. D'accord. Voilà, nous n'avons pas les mêmes règles. On n'a rien en commun, au fait, sur le fonctionnement, les règles de jeu, tout, peut-être sauf les cartons. Voilà. Est-ce qu'on peut citer quelques règles qu'il y a, par exemple, au football petit poteau, qu'il n'y a pas, par exemple, au Maracana? Et d'ailleurs, ça s'appelle Maracana zone. C'est bien cela? D'abord, voici une des premières différences. La deuxième différence, c'est d'abord le carré. Le carré, nous nous appelons notre dernier défenseur le backman, c'est-à-dire le gardien, mais ne touche pas avec la main. Il s'appelle comment le backman? Le backman. D'accord. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles je ne voudrais pas m'attarder ici. Voilà. Le petit poteau, rien qu'à le voir, il est même différent du Maracana. D'accord. Déjà, même au niveau des poteaux, comme vous venez de le dire, il y a des petits poteaux qui sont vraiment différents du poteau de handball. Et puis, c'est un sport qui est beaucoup pratiqué par la jeunesse. Un peu plus par la jeunesse. Voilà. C'est un sport très dynamique, où il y a assez rétention. Et qui s'y joue partout. 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 Sur toutes les aires, sauf l'eau. D'accord. Sur toutes les aires, sauf l'eau. C'est bien de le préciser. Alors, vous existez depuis 2017. Vous avez eu le temps de vous organiser, notamment en mettant en place un championnat national. Oui. On a commencé en 2017 à Corogo. Après Corogo, nous sommes partis à Mans. Nous avons fait 10 mots courants un peu partout. C'était juste pour sonder le terrain, afin d'emmener tous les Ivoiriens à comprendre qu'ils doivent se mettre autour de cette discipline. Oui. Nous avons accompagné certaines personnes pour valoriser aussi la discipline. Oui. Et nous sommes à une phase supérieure maintenant. D'accord. La phase supérieure, c'est le championnat national avec un sueur d'abord 3 mois. D'accord. Nous démarrons sur 3 mois. Au fur et à mesure, nous augmenterons le nombre de mois en fonction des moyens qui seront mis à notre disposition. Donc, votre championnat régulier va se jouer sur 3 mois. Du 30 mars au 15 juin. Du 30 mars au 15 juin. Avec combien d'équipes ? 12 équipes. D'accord. Et comment se déroule ce championnat ? C'est une formule normale. La marque à les retours. La marque, c'est Deluron à Agamé, au centre ivoire-coréen et à Yopougon. D'accord. À la place CP1. C'est important de le présenter. Mais ce n'est pas la même surface de jeu. Parce que quand vous avez le centre ivoire-coréen, par exemple, la surface est différente de la place CP1. Non, c'est la même surface. La place CP1, c'est sur du sable, non ? C'est la même surface. En fait, le petit poteau, il se joue sur le gazon. D'accord. Sur le parquet. Oui. Et aussi sur la terre battue. D'accord. Voilà. Nous jouons le petit poteau partout. D'accord. Et c'est là qu'on a appris à jouer. Nous jouons souvent des championnats nationaux sur la terre battue. Par moment, on a joué, il y a eu un tournoi à Mans qui a été joué sur du gazon. Oui. Il y a eu des tournois, par exemple, la Coupe d'Afrique que nous avons joué sur du parquet. Voilà. C'est pour dire que c'est avec ça qu'on a commencé à initier le parquet. D'accord. On a eu le championnat de district que nous avons fait, je crois, en 2018 sur du parquet. Oui. Voilà. C'est pour dire que depuis, nous sommes là-dessus. D'accord. Donc, les matchs vont se jouer au centre ivoire-coréen et à la place CP1 de Yopougon. Et c'est quand les matchs se jouent ? Les mercredis, les samedis ou les dimanches ? Les matchs se joueront de façon régulière, samedi, dimanche. Et les matchs sont en retard le mercredi. D'accord. Comment la fédération arrive-t-elle à organiser toutes ces différentes compétitions ? Parce qu'en dehors du championnat, vous avez d'autres compétitions. Est-ce qu'on peut en parler ? Bon, nous avons... L'activité principale d'une fédération, c'est le championnat national. D'accord. Après le championnat national, il peut y avoir une coupe nationale. Oui. Ou des tournois homologués par la fédération. D'accord. Qui sont pris en compte par la fédération. Exemple. Pour l'instant, nous n'avons pas encore homologué de tournois. Oui. Nous n'avons pas encore homologué de tournois. Ce que nous faisons, nous avons d'abord le championnat national. C'est ce qu'il faut préciser, c'est que s'il y a un tournoi qui s'apparente, en tout cas à votre discipline, c'est vous qui donnez l'autorisation ? Bien entendu, on a un carré de charge. D'accord. Il y a une cellule qui s'en charge. On en a, il y a une cinquantaine de tournois, 100 à cinquantaine de tournois de vacances. Oui. On offre la même chance à tout le monde. D'accord. On n'empêche personne de travailler. Notre objectif, c'est la promotion de notre discipline. D'accord. Tout ce qui concourt à la promotion, nous ne pouvons que les accompagner. D'accord. On n'empêchera personne, mais il faudrait que ces gens respectent le carré de charge et nous allons les accompagner. Ça, c'est notre rôle. D'accord. Vous avez parlé du championnat national et les autres compétitions ? Il y a le championnat national, après le championnat national qui est notre activité principale. Oui. Et nous avons les compétitions internationales. Qui sont ? Et qui vont se jouer quand, par exemple ? Parce que vous devez comprendre que c'est la Côte d'Ivoire qui décide. C'est important de le souligner. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui décide. On a besoin du soutien des Ivoiriens pour aller de l'avant. Oui. Nous irons à notre premier championnat inter-club. D'accord. Suite à ce championnat d'Afrique. Et suite à ce championnat national, nous allons prendre le champion du Bénin, le champion des autres pays, du Burkina, et ainsi de suite. Il y aura un championnat inter-club. Inter-club. Africain ou... Africain, bien sûr. D'accord. Nous allons étape par étape. Ce qui est différent de la Coupe d'Afrique des clubs champions qu'il y aura lieu en décembre. D'accord. Expliquez-nous la différence. La Coupe d'Afrique... La Coupe d'Afrique... Parce qu'on a le championnat national. On sait que le champion de Côte d'Ivoire, du football petit-poteau, va participer au championnat d'Inter-Club. Ok. On a bien compris. Maintenant, la Coupe d'Afrique des nations de football petit-poteau. Quelle est la différence avec le championnat Inter-Club ? Bon, vous avez répondu déjà à la question. Les clubs, ce sont les clubs. D'accord. Maintenant, si un pays veut prendre son club pour représenter sa nation comme... Donc, il y aura une équipe nationale. Le Mamélodie s'en donne l'affaire. Comme une année, la SEC d'Abidjan le faisait avec l'équipe nationale, ainsi de suite. Oui. Mais nous, il y aura un championnat des meilleurs clubs. On appelle le championnat Inter-Club. Ça, c'est la compétition au niveau des clubs. La Coupe d'Afrique des clubs champions. D'accord. Et il y aura aussi la Coupe d'Afrique des nations. D'accord. Qui va se jouer... En décembre. En décembre prochain. Et donc, il y aura d'abord le championnat et après la Coupe d'Afrique des nations. La plupart des compétitions sont médiatisées, les compétitions de football. On en parle. Vous avez parlé du football à 11, qui est bien connu, qui est votre grand frère, qui est votre dévencier, en quelque sorte. Mais pourquoi le football, petit poteau, a du mal à être médiatisé ? Pourtant, c'est le football le plus pratiqué. C'est le sport, la discipline la plus pratiquée ici. Vous savez, nous avons une technique de communication. Peut-être que les gens ne comprennent pas. Oui. Vous, Éric, je peux vous utiliser pour me faire connaître. Oui. Il y a certains qui aiment, par exemple, se faire connaître à partir du buzz. Mais nous voulons le buzz positif pour nous. D'accord. Si vous, par exemple, aujourd'hui, vous me faites passer sur votre plateau, c'est pour que je sois connu. On a tout un système de communication. Malheureusement, l'année dernière, nous avons eu un partenariat qui n'a pas bougé. Oui. Qui a fait que nous avons été absents toute l'année en matière de communication. D'accord. Et cette année, on a repris le partenariat direct avec cette info pour qu'on soit mieux entendus, mieux vus, mieux écoutés, mieux compris, afin que nos messages passent. Raison pour laquelle nous sommes là. Mais on a toute une stratégie derrière. Nous utiliserons les pages Facebook, certains influenceurs comme tout le monde. On travaillera comme des professionnels cette année. Oui. Par exemple, pour laquelle nous sommes là. On veut que la Côte d'Ivoire découvre ce temps que cache le Petit Poteau. Hum hum. Le Petit Poteau est la meilleure tribune où faire passer un message. Oui. Au niveau de la jeunesse, au niveau des sociétés, au niveau de tout un monde. On l'a vu avec les compétitions qui ont été organisées. Voilà. Par certains particuliers. Au niveau de tout homme, c'est la meilleure tribune. Hum hum. Et toutes ces compétitions organisées, nous nous sommes donnés à fond. Oui. Nous nous sommes donnés à fond. C'est vrai, les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire, mais nous on se donne à fond. Parce que l'image qui est projetée, c'est le football Petit Poteau. Et le football Petit Poteau, c'est nous. Hum hum. Nous lançons un appel à tous ceux qui veulent apporter un plus, qui se joignent à nous, afin qu'on fasse du bon boulot. Afin de développer la discipline, une discipline qui compte beaucoup d'athlètes. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, juste avant le championnat national, nous aurons l'occasion de vous dénombrer. Nous étions, il y a trois ans de cela, à 16 000. Mais je pense que c'est un peu plus. Mais nous sommes en train de recadrer, parce que ça ne sert à rien d'avoir un grand nombre de licenciés qui ne servent pas à grand-chose. Donc nous sommes en train de réfléchir, revoir, repenser ces licenciés-là, pour ne pas qu'on soit assaillis par des licenciés qui n'ont vraiment pas un impact. Nous ne sommes pas forcément une boîte financière où il faut récolter l'argent des licences. Il faudrait que ces licenciés-là servent à quelque chose. M. Enza Fofana, nous sommes déjà à la fin de cet entretien, mais on ne va pas se quitter sans les perspectives, bien sûr. Moi, je vais essayer de résumer tout ce qui a été dit. Vous avez parlé du championnat qui va se jouer ce trois mois. Vous avez parlé de la Coupe d'Afrique, des nations de football Petit Poteau qui va se jouer en décembre. Vous avez aussi annoncé une compétition Interclub qui va se jouer. Et quelles sont vos perspectives pour la discipline? Bon, la Côte d'Ivoire aujourd'hui représente l'Afrique. Je suis le président africain de la Confédération africaine de football Petit Poteau. J'ai pour mission d'implanter la Fédération internationale, c'est-à-dire mondiale. Donc nous sommes en train de travailler. Nous allons tout doucement. Nous avons un objectif de bien faire. Il nous reste encore dix ans pour faire ce travail, mais je pense que d'ici deux ans, nous allons boucler ce travail. D'accord. Notre objectif, c'est d'implanter le football Petit Poteau partout dans le monde. D'accord. Et nous avons commencé déjà. Nous avons des représentants en Europe. Nous sommes en train de remplir les formalités pour que cela soit des vraies fédérations. Nous avons des représentants en Angola, au Brésil. Mais nous sommes en train de formaliser pour que cela soit des vraies fédérations. Et à la suite de cela, la Fédération internationale connaîtra le jour. D'accord. Notre objectif immédiat, après la Coupe d'Afrique, c'est d'organiser la Coupe du monde et aller aux JO. Et c'est ce qui est notre objectif. D'accord. Merci maître d'être passé sur le plateau de cette info. C'est moi qui vous laisse. Je rappelle qu'avec vous, nous avons fait le tour de la Fédération ivoirienne de football Petit Poteau. Et donc une compétition ou une discipline. Une discipline qui est jouée un peu partout ici à Abidjan et même partout dans Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cet entretien. Bonne suite de programme sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada